Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo proposée par, attention, c'est Antoine BLD21, parce que oui, moi je suis bilingue, en 21, en bon vieux français. Je pense que vous allez bien ? Moi, ça va tranquillement, parce que c'est une bonne petite journée, il fait très chaud, mais le soir, ça se rafraîchit et ça fait toujours plaisir. Je pense que tout va bien pour vous et pour vos proches. Prenez soin d'eux, parce que avec tout ce qui se passe, la chaleur, etc., bon courage à vous. Voilà, c'était un petit message comme ça, de politesse, de gentillesse, de tout ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, père et fils vont s'affronter. Shane McMahon a des comptes à régler face à son papoumé, Vince McMahon, nous sommes en mode head in the cell, de toute façon, vous l'avez vu, une grande cage rouge à WrestleMania 35. J'avoue, en y repensant, plus je fais de vidéos, etc., plus je me dis à vivement le TK22, rien que pour les arènes et pour avoir genre WrestleMania 36, 37, ça serait vraiment bien. Et même pour les autres arènes, ça serait très très bien à ce niveau-là. Si vous voulez proposer des matchs comme ça, père et fils, frère ou je ne sais pas quoi, des trucs un peu plus incongruis, par exemple, je ne sais pas, Shane McMahon contre, je dirais une bêtise, mais Black Panther, par exemple, vous pouvez, n'hésitez pas. L'espace des commentaires est toujours fait pour ça et il sera toujours pour ça. Par contre, une chose, je précise, parce que des fois, je vois ça et ça ne me fait pas très plaisir, je vous le dis, parce qu'il n'y a pas de cachoterie entre nous. Quand vous radez une vidéo découverte ou qu'il ne vous radez pas, parce que si vous vous proposez ça, c'est que vous ne la radez pas, soyez au moins juste respectueux pour les gens qui radez la découverte, de ne pas proposer de match de catch autre part que sur les matchs de catch. Vous voyez ce que je veux dire ? Limite, un jour, je vais vous dire, c'est malheureux, je dois me faire hospitaliser, pendant un mois, il n'y aura plus de vidéo. Il y en a qui diront, Nasser, tu peux faire ce combat-là ? Genre en mode, on s'en fout que tu sois malade. Moi, je propose, donc voilà, juste pour ça, après, faites comme vous voulez, mais c'est un respect pour moi et pour ceux qui ont la vidéo, enfin, sur les commentaires et tu vois que sur les 10 commentaires qu'il y a, 9 sont des matchs proposés, tu te dis, ah, ça pique un peu, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Un petit rappel, tranquillement, mais sûrement, tu ne bouges pas, et boum, le coco, le coco rico, comme on dit dans le petit jargon. Là, je ne vais pas attendre, parce que, après, c'est que c'est un déséquilibre en termes de, pas de puissance, mais de stats, parce que Shane est beaucoup plus haut. Attention ! Oh là là, regardez-moi ça ! Et bim ! Bah bon, ce n'est pas pareil, hein. Ce n'est pas pareil, mais bon... Alors, je ne sais pas s'il peut péter la cage, lui. C'est vrai que moi, quand je joue à un match NLSL... Je vous dis, si ce n'est pas pour péter la cage, je ne vois pas l'intérêt, vraiment, qu'ils enlevaient beaucoup de choses sur ce mode de jeu. Voilà, quitte à se battre comme ça, autant se battre dans un steel cage. Ah, mais je crois vraiment qu'il ne l'a pas, malheureusement. Après, je ne sais plus s'il y a une façon et tout, parce que c'est que les deux n'ont pas des très bonnes stats. Même si on sait tout ce que Shane, généralement, il a tout pour pouvoir péter. Attention, lui, il tombe. Parfait. Oh là là, comme il s'est revêt ! Je vais te calmer. Voilà, là-bas. Oust. Au pire, ça finira sur le ring, normal. Enfin, de toute façon, ça finit toujours sur le ring, on dira. Et là, ce sera un peu différent. Allez. Prends-toi ça. Ah, mais non, il n'a pas envie. Il a dit... Et comme il se relève vite, aussi. Je t'ai dit quoi ? Hop. Et voilà. Bon. Tu n'as pas envie, ce n'est pas grave. Tu sais quoi ? Ce qu'on va faire, c'est... Non, mais je t'ai dit, on retourne sur le ring, s'il vous plaît. Le couvre, il s'est pris tous les coins et tout. Eh, qu'est-ce qui m'arrive et tout ? Hé, hé, hé. Aïe. Par contre, là, je... Voilà. On se la pète, on se la pète. Sauf que... Ça n'a rien que de mon compte. Ça serait marrant de faire ça. Un triple menace. Shane McMahon face à Triple H. Face à... Avec tous les renvois et tout, c'est genre, voilà, clarifions les choses. On n'est pas d'accord. On a marre de l'essence qui m'a bon. Ce n'est pas que Vince qui s'occupe de ça, bien sûr. Mais vous avez compris, un petit peu, là où je voulais en venir... Encore, mais il est fatigué, Shane. Il est à la posture comme ça. Salut. Je ne crois plus. J'ai des problèmes au niveau du cou, de la nuque, etc. Alors, si en plus de ça, je joue au Mario, ça ne va pas du tout faire. Attention. Le finisher. Là, ça va faire très, très mal. Je peux limite le soumettre. Mais non, pas tout de suite. Allez. On se relève tranquillement. Le cost to cost. Voilà. C'est ça qu'on veut. On le place ici. Un petit coup, deux coups, trois coups. Ensuite, on le place bien comme une fois. Parce que le plus important, ce n'est pas la prise. Le plus important, c'est comment on va le placer. Ah, deux mains, ça. Sans les mains. Sans les mains. Vous êtes prêts ? Trois, deux, un. Fantastique. Fantastique. En fait, je ne vois même pas ce que je pourrais faire de plus pour finir ce match. Parce que, vu qu'ils ne peuvent pas vraiment péter la grille et tout, c'est quoi qu'il me donne un peu de patate. Mais en parlant de patate, je vais en mettre peut-être une ou deux. Ou pourquoi qu'il va en prendre ? Voilà. Ah, c'est souvent ça. Quand tu veux jouer au plus fin... Oh, il est à Julie, dis donc. Bien sûr. Je vais une... Enfin, Julie, au pif, 66 ans, peut-être. Je ne sais pas du coup. Au pif. Bien sûr. Non, non, reviens, reviens, reviens. Ah, oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu as joué le Mario, là. Quand tu as fait toi... D'accord, attends. Regarde, regarde, t'es prêt ? Je fais deux fois. C'est beaucoup trop. Mais non. Moi, je repasse sur le ring. Mais ouais. Attends, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête, arrête. Je te dis, arrête. Oh, voilà. Non, mais non. Aïeux. Mais non. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais monter, mais après, je voulais juste... Pas monter. En plus, ils dansent sur mon corps. Tiens. Chef. Et pas Shane. Alors, est-ce que, potentiellement, il peut se mettre comme ça ? Et ensuite... Ah non, tu sais quoi ? Là, c'est l'occasion rêvée de se mettre la troisième corde. Et là, de tout donner. On va tout donner. C'est parti ! Et boum ! Descendre du coude. Voilà. Ça fait mal, hein ? Je veux juste aller au 5 étoiles. Pour me dire que le match est légendaire. Et il va l'être. Je vous le dis, tout de suite. On l'écrase, bien sûr. Alors là, on va lui éclater un petit peu le bras. Tranquillement. Mais sûrement. Oh, bien joué. J'avais l'avantage, j'ai l'impression, sur le... Oh, c'est ça, en plus, il se la pète. Oh là, je déteste ça. Oh non. Non, 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 excusez-moi. Pas la guillotine. Tout sauf ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi a été décapité. Je m'en fuis pour mieux revenir. Viens là. Voilà. C'est bon, là. Attention. Et on va finir sur ça. Pas besoin d'aller plus loin. Ça serait jouer avec mon adversaire. Et moi, je dois quand même le respect. Vous, si c'est un conflit familial, c'est la fin. Antoine, j'espère qu'elle ne t'aura plus. Shane a remporté le combat tranquillement. C'est juste dommage. J'aurais bien aimé kiffer mon T-Law. Et à chaque fois, je ne sais jamais vraiment comment faire sans le Oh My God. Il peut le faire parfois, mais c'est très, très aléatoire. Ce n'est pas forcément optique, je trouve. Pour le futur, j'espère qu'ils modifieront ça. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut. He is the best.